à tous donc je viens de recevoir un bracelet power z en français celui-là est en japonais et la première version je vais donc expliquer un peu les différents par rapport à chacun mais hors contexte du jeu ça ce sera pour une autre vidéo déjà cette version là elle n'est compatible qu'avec lune et soleil 1 donc pour ultra c'est mort ça marche pas par contre ça marche avec le son donc vous pouvez essayer avec des vidéos pour vous pouvez essayer avec des vidéos le sont quand ils utilisent des ultra évolution etc etc si ça vient de la première version de lune au soleil il n'y a pas de problème celui-là marchera quant à ces versions là il ne marche que sur les versions ultra lune et ultra soleil qu'ils aient les premières les premiers cristaux ou pas ça change rien ça ne marchera pas sur la première version donc un bracelet pour un et un autre bracelet pour l'autre ça leur fait des ventes donc mode d'allumage celui là n'a pas de bouton power à proprement parler donc dès que tu mets les piles c'est bon il est en mode il est en route cela vous avez les boutons on off ici pour l'allumer ce qui garde une bonne énergie quand même du coup ça évite les pertes des piles entre la vf et la v et la vo japonaise déjà le son est le plus fort sur celui là que sur celui là on va découvrir au fur et à mesure les touches donc ça c'est pour un role play si tu veux jouer juste avec le bracelet sans connexion au jeu le trait du milieu c'est mode veille et quand tu mets à fond sur la gauche sur la droite c'est pour connecter avec ta console c'est la même pour les autres pour les autres pour les noirs role play veille console donc n'hésitez pas des fois ça bloque ça bloque pour aller jusqu'au côté console donc à vos devoirs donc déjà nous allons voir la différence entre la VF et la vo donc ouais celle là c'est ma vo je le reconnais parce qu'il y a une tâche déjà vo il n'y a pas de il n'y a pas d'écrit l'inscription alors que toutes les vf il y en a une à l'entrée bah forcément la couleur avec le couleur design avec le le blanc et celui là ceux là ils peuvent se pivoter pour les ultra ultra cristaux d'attaque spécial celui là non c'est forcément fixe et les seuls qui sont compatibles dans lune et soleil 1 c'est que la palette la palette de type normale vous n'avez pas les attaques avec les pokémons spéciaux comme la pikachu zélite et tout ça t'as que foudre aux plantes etc etc alors nous allons déjà comparer les versions avec la loup garou zélite découvrir un truc intéressant ça c'est la version japonaise premier cran deuxième troisième quatrième version française premier cran deuxième troisième quel est donc ce quatrième cran vous allez me dire donc on va voir avec la loup garou zélite comme j'avais dit la vf donc au dernier cran je la mets au dernier cran également la végie ouais je mets au cran qu'il n'y a plus voilà donc le cran qu'ils ont retiré dessus c'est pour les voies japonaises c'est pour cela que l'on ne va pas sur la vf et c'est ce que je viens de comprendre on peut mettre et retirer les voies sur celle là là on va voir en le tournant avec la version des voies sans les voies voilà donc on va laisser avec les voies car c'est la particularité de la version japonaise la version blanche la blanche c'est européenne bien là voilà celui-là est européen eh ben ce style de bracelet n'a pas l'air de passer eh non ce style de cristaux ne passe pas sur la version blanche sur la première version c'est pour cela on ne peut pas les pivoter c'est parce qu'ils ne passent pas du tout dedans il faut forcément un bien triangulaire pas avec des gestes comme ça la Pikachu zélite passe mais pas cela sinon on va essayer avec un type O on va changer on va prendre un cristaux normal et la Lugaro zélite à essayer comme ça on peut essayer avec tous les bracelets c'est mal voilà ah je suis sur le mode connecté il n'y a pas de console c'est pour ça que ça met en rouge là je suis dans le mode roleplay c'est peut-être pour dire aussi que les piles sont mortes alors on retourne dans le mode roleplay sur la version japonaise j'ai retiré les voies ? non je les ai remis pourtant ouais ouais bon il a des réactions bizarres donc celui-là pour avoir les voies il faut forcément secouer et comme j'ai dit dans la vidéo précédente les voies que vous entendez là-dessus c'est ceux des packs japonais que des dresseurs vous avez 6 cristaux par pack et c'est de là qui viennent la revoir et comme vous voyez celui-là n'a pas de détecteur de mouvement également donc pour jouer celui-là tu rapproches juste de l'écran du son du jeu les premières versions n'oubliez pas pour cela si vous ne faites pas la chorégraphie la chorégraphie des cristaux que vous voulez utiliser ça ne marchera pas entièrement ou pas du tout donc il faut que vous fassiez bien les gestes et tout pour que le résultat du bracelet soit intense jusqu'au début à la fin je n'ai pas essayé le type O sur celui-là donc je vais reprendre le type O rien de spectaculaire et on ne peut pas les tourner vu qu'il n'y a pas d'option pivotage c'est que les trois les trois à bout je pense avoir fait le tour là-dessus du coup je vais montrer avec la version les deux bracelets par rapport aux gestes qui marchent ou qui ne marchent pas donc nous y sommes alors je vais prendre le type O oui l'autre cristal que j'ai pris sans vouloir c'était le type vol mais bon c'est pas grave ça a fait quand même son effet donc le type O celui-là c'est la VF et la VJ vous mettez bien votre bracelet forcément enfin là déjà vous entendez la différence avec les bruits alors go et oui je suis qu'au début du jeu donc j'ai pas j'ai pas tous les cristaux du coup j'ai pris le type O parce que mon starter était au taquin et donc j'ai pu récupérer son cristal type Z ah oui c'est vrai pour communiquer avec le jeu donc comme j'avais dit vous mettez sur le 1 tout au bout du 1 1 1 1 voilà donc voilà qu'est-ce ça fait si on fait pas les gestes les gens on voit que les vibrances sont pas pareilles c'est plus intense c'est plus intense sur la version japonaise maintenant on va voir en faisant les gestes du moins si j'y arrive parce que c'est très évident c'est les points évident c'est un peu de truc, c'est peut-être Vous avez eu un avant-goût. Je n'ai pas encore les... Ah si, j'ai des gemmes spéciales. J'avais oublié que je les avais, celles-là. Donc, la Pikachu Elite. C'est une spéciale. Et j'en ai deux. Pour ce qui est de... Pour ce qui est des cristaux, quand c'est différent, je vous montrerai ça sur la vidéo où je présente les deux bracelets en même temps pour faire avec tous les cristaux qui sont déjà sortis. Déjà, il y a les voix sur ceux-là, ça va. Donc, on y va. Il faut un Pokémon qui ne soit pas immunisé contre les attaques. Lui, ça devrait le faire. Oui, je ne m'y connais pas très bien. Je ne suis pas vraiment stade. Je suis plutôt chasseur. Avec un S. Voilà. Donc, on va essayer avec les deux. J'étais trop loin, c'est ça ? J'étais trop loin, c'est ça ? J'ai réussi avec celle-là. Vous avez vu comme ça marche bien et quand ça ne va pas. Déjà, le mode de vibrance. Il a eu un décalage, j'ai l'impression. Eh bien, il a eu un gros souci. Il n'a pas suivi. À mon avis, c'est parce qu'en faisant avec deux bracelets à la fois, ce n'est pas forcément possible. Donc, c'est dans cette vidéo que je vous montre la différence entre les deux bracelets. Non. Ça ne va pas. Donc, je ne pourrais pas vous montrer avec les deux bracelets dans l'autre vidéo. Mais c'est pareil entre les deux cristaux. C'est pareil entre les deux cristaux. Le cri du Pikachu. D'ailleurs, il s'avérait que c'est le seul qui marche. Comme vous voyez, dans la version japonaise, ils avaient les voix des personnages. Mais je n'ai pas encore de cristaux spécifiques pour ça. Et si j'en tire celui-là ? Et que je ne garde que celui-là ? Il n'a pas encore de élices. Il n'a pas encore de bruit. Il n'a pas encore de bruit. Il n'a pas encore une petite crée. plus intense ce que j'ai vu c'était plus coloré également ok je vous ai montré les différences entre le bracelet Z français et japonais plus petite précision sur celui là mais on a pas pu beaucoup le voir parce que j'ai pas j'ai vendu l'une 1 donc pas vraiment mais j'ai demandé à mes frangés à me prêter leur version comme ça je vous fais une vidéo spécialement pour voir tous les cristaux Z avec celui là et pas besoin de danse du coup c'est pour ceux qui ont la première version mais qui n'ont pas envie de s'amuser à fond c'est pour les feignasses sans être méchante du coup quelle est la version que vous préférez ? la japonaise peut contenir ou ne pas contenir les voix c'est à vous de choisir 4 clips un avec un sang le dernier clip c'est pour les autres versions par contre le clip juste avant c'est la version japonaise ce qu'ils ont retiré des autres versions c'est pour ceux là qu'on entendait les voix mais on peut faire en sorte de ne pas les avoir comme pour celle là du coup ça fait un gros plus à vous de voir en même temps il est plus sensible il reconnait mieux les sons et les gestes et la version française les sons sont moins intenses les vibrations pareil mais c'est pas mal et donc c'est pour les puristes moi personnellement j'aime bien le japonais parce que je suis à fond dedans les voix sont classe et je kiffe le japon maintenant à vous de voir allez salut j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très vite